Bonjour, ceci est une compilation des interventions de Fatima Allouch, pour le groupe socialiste de la région Picarde, lors du dernier conseil communal. 10 interventions, mises en exergue, comme autant de dossiers à suivre, car faisant l'objet d'un engagement de la majorité à agir dans le sens des demandes formulées par l'opposition. N'hésitez pas à réagir ou partager ces sujets sur vos réseaux. Au sommaire. Rénovation énergétique Sécurité des piétons Plan grand froid Fracture numérique Centre Marcel Marlier Le budget Moucron.be Le télétravail Achat immobilier Maison Picarde Le centre administratif de Moucron, le ECAM, est un bâtiment flambant neuf, inauguré en 2016 et valant 16 millions d'euros. Bien que nous estimions que ce projet est excessif, nous attendions au moins qu'il soit très bien pensé en termes d'économie d'énergie. Cependant, en 2022, il est déjà question de budgétiser des aménagements pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment en fonction de son exposition au soleil. Il semble qu'il y ait eu un manque de prévoyance de ce côté-là. De plus, les frais de chauffage ont également augmenté de manière significative. Est-ce que ces aspects ont été pris en compte lors de la planification du projet ? Il serait donc souhaitable d'aborder toute conception de bâtiments publics avec le prisme des économies d'énergie, tant pour des raisons environnementales, qu'économiques. En agissant de manière responsable, et en mettant en œuvre des solutions durables, nous pourrons contribuer à préserver l'environnement, et à assurer un avenir meilleur pour les générations futures. D'ailleurs, la rénovation énergétique du CAM, on la retrouvera d'ailleurs plus tard à l'extraordinaire, parce qu'on a un montant qui est budgété aussi à ce niveau-là. Ce qu'on regrette, c'est qu'évidemment, c'est un bâtiment flambant neuf, et qu'on n'ait pas davantage anticipé les aspects économie d'énergie, ou les aspects bâtiments passifs. Il me semblait qu'on avait quand même une certaine expertise à ce niveau-là, à Moucron. Et donc, voilà, pour donner un exemple, on a des frais de gaz qui passent de 30 000 à 100 000 euros. Ce qu'on regrette, c'est qu'évidemment, c'est un bâtiment flambant neuf, et qu'on n'ait pas davantage anticipé les aspects économie d'énergie. Les interventions du groupe socialiste au Conseil communal portent leurs fruits. Suite à mon interpellation lors du dernier Conseil, la sécurité routière pour les piétons aux abords du chantier de la gare va être revue. Cela montre que nos actions ont un impact concret sur la vie de nos concitoyens, et que nous sommes capables de faire avancer les choses sur des sujets importants. Nous continuerons à nous battre pour défendre les intérêts de notre ville et de ses habitants. Lorsque les travaux débuteront devant la gare, la signalisation définitive sera mise en place. Madame la Bourgresse, les travaux de la gare sont bel et bien lancés, et ils amènent leur lot de désagréments pour les riverains et les usagers de cet axe important dans notre ville. Et je souhaite vous interroger en particulier sur l'aspect sécurité routière qui accompagne ces travaux. Toute personne qui se dirige dans le quartier peut se rendre compte de l'aspect non sécurisant des abords du chantier, en particulier en ce qui concerne la suppression des feux de signalisation juste en face de la gare, ou de la suppression d'ailleurs de l'utilisation d'un trottoir le long de la gare également. Nous restons tous très attentifs et très réactifs pour que tout se passe pour le mieux sur le chantier, pour chacun des usagers et aussi pour les riverains. Donc c'est la mise en sens unique du plateau de la gare qui a été décidée, et dans le sens rue du Beauchesne vers le pont Sainte-Thérèse. La situation actuelle donc est encore transitoire. D'autres dispositifs sécuritaires y seront ajoutés au bénéfice de tous les usagers, piétons, cyclistes et automobilistes. À partir du 9 janvier, lorsque les travaux débuteront devant la gare, donc devant la gare OTE d'abord, la signalisation définitive et sécuritaire sera mise en place, une panotique supplémentaire sera encore installée, et des bandes peintes au sol matérialiseront le passage piéton en face de la gare SNCB. D'accord, parce que c'est vraiment la sécurité piéton, notamment pour traverser la voie, parce qu'en fait du côté zone de chantier, il n'y a plus de trottoir, donc il n'y a plus de possibilité d'arriver là, comme envers la gare, et donc vous êtes obligés de passer de l'autre côté. Et donc il y a une traversée qui sera installée, sécurisée, avec des bandes jaunes au sol, c'est ce que je disais dans ce point-là. Moi j'insiste pour qu'il y ait quelque chose de davantage sécurisé pour les piétons. Donc ce sera sécurisé, ce sera hors de la zone de chantier, et ce sera marqué au sol. Au sol, mais pas de feu, même des feux provisoires. Alors que jusqu'ici on fonctionnait avec des feux. Enfin il faut y aller à des heures de pointe, c'est pas spécialement sécurisant. Encore plus en plein hiver, écoutez, moi je vous fais un message ici directement, il me semble que sécuriser un maximum la traversée piéton vers la gare, c'est quand même pas une demande exagérée des usagers de la gare. Maintenant si c'est nécessaire de mettre des feux, c'est vrai que c'était important pour traverser et aller à la gare ? À la ville de Tournai, ils ont eu le même problème en face de la gare, ils ont supprimé les feux et ils ont mis des feux provisoires. Donc je pense qu'il faudra quand même qu'on analyse bien au niveau sécurité. Les personnes vulnérables méritent toute notre attention et notre soutien, quelle que soit leur situation et leur difficulté. Elles ne sont pas seulement représentées par les SDF, mais aussi par de nombreux autres groupes de personnes qui peuvent être exposées à des risques particuliers en période hivernale. Parmi elles, on peut citer les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles monoparentales, les personnes atteintes de maladies chroniques, ou tout simplement des travailleurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Si vous connaissez des personnes en difficulté, ne serait-ce que pour se chauffer, n'hésitez pas à leur dire qu'il existe des solutions pour leur apporter une aide concrète et immédiate. Le plan Le Grand Froide est là pour cela, et a été mis en place pour protéger les personnes vulnérables pendant la saison froide. Grâce à ce plan, dans certaines communes des dispositifs d'hébergement d'urgence, de distribution de couverture et de combustibles, de fourniture de repas chauds, et bien d'autres services, sont mis en place pour venir en aide aux personnes les plus fragiles. À Moucron, il faut vous faire connaître au service des affaires sociales et les aides sont mises en place au cas par cas. Si vous ou l'un de vos proches êtes concerné, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des organismes chargés de mettre en œuvre le plan Grand Froide ou de toute autre structure compétente. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que de nombreux dispositifs sont là pour vous aider à passer l'hiver en toute sécurité et en toute dignité. J'ai pris connaissance d'une affiche de la ville de Moucron qui présente son plan Grand Froide et je suis un peu restée sur ma faim parce que je vous cite le contenu. La ville de Moucron a activé son plan Grand Froide lequel vise à apporter une attention toute particulière aux citoyens les plus vulnérables. Alors, pour ma part, je trouvais ça un peu court. Et donc, il y a trois axes d'action. Alors, il y a l'accueil des DSDF et donc, je voulais également faire le point avec vous concernant l'accueil de jour et de nuit. L'accueil de jour est organisé aux 52 rue Saint-Pierre. En ce qui concerne l'abri de nuit, nous disposons d'un agrément pour l'abri de nuit situé actuellement au numéro 11 de la rue Tourcoing. Pour cet hiver 2023, quand il nous faudrait augmenter la capacité de l'abri de nuit, nous avons dès lors envisagé de fermer le 11 rue Tourcoing et organiser l'accueil de nuit également aux 52 rue Saint-Pierre. Ces locaux sont en effet plus adéquats et permettent l'accueil de jour et l'hébergement de nuit pour plus de 20 personnes, ce qui répond à la demande à laquelle nous avons dû faire face l'hiver dernier. Est-ce qu'il existe une possibilité de boisson chaude, de repas chaud dans notre ville dans ces conditions hivernales très difficiles ? Une soupe est distribuée le soir à l'abri de nuit et les personnes qui fréquentent l'abri de nuit peuvent aussi profiter d'une boisson chaude. Donc il y a une ouverture d'une nid téléphonique pour signaler toute personne en difficulté. Toute personne confrontée à une situation critique ou interpellante peut la relayer vers nos équipes en contactant le 056 860 290. Cette ligne est accessible du lundi au vendredi, de 8h à midi, de 13h à 17h. Comment est-ce que vous avez communiqué à ce sujet ? Les informations relatives au plan Grand-Froid sont reprises sur le site internet de la ville. Et alors, si on peut avoir des éléments sur qu'est-ce qu'une personne en difficulté, c'est quelqu'un qui est dans la rue ou c'est quelqu'un qui est simplement isolé ? L'accueil qui est réservé au sein de l'abri de nuit et de l'abri de jour est inconditionnel. Il n'y a pas lieu de s'interroger sur qu'est-ce qu'une personne en difficulté. Quid des aides, par exemple, pour se chauffer ? Les personnes qui nous contactent pour obtenir une aide pour se chauffer sont orientées vers le CPAS. Je vous remercie pour vos réponses. L'omniprésence d'internet peut parfois nous faire oublier que nous ne sommes pas tous égaux devant cette technologie. Cela pose un problème lorsque les services publics n'offrent qu'une option de contact en ligne avec les citoyens. Selon une étude récente de la Fondation Roi Baudouin, près d'un tiers des ménages à faible revenu ne disposent pas de connexion Internet. 40% de la population belge ont de faibles compétences numériques et ce chiffre atteint 75% pour les personnes à faible revenu et ayant un faible niveau de diplôme. 55% et 67% de ces personnes ne font pas de démarches administratives en ligne. La fracture numérique peut avoir des conséquences graves sur l'inclusion sociale et la participation des individus dans la société. C'est pourquoi, lorsque le service jeunesse a proposé d'inscrire les enfants au plein de jeux uniquement en ligne, mon groupe et moi avons insisté pour que cette possibilité soit également offerte sur place. Nous espérons que cette disposition sera clairement communiquée lors des inscriptions. Nous sommes vigilants et insistons lors des conseils communaux pour que des systèmes d'inscriptions accessibles soient maintenus afin que tout le monde puisse en bénéficier. Il est important de rappeler que, malgré les progrès de la numérisation et de l'informatisation de nombreux services, il existe toujours des moyens de s'inscrire, traditionnellement, sans passer obligatoirement par des procédures en ligne. Si vous avez des difficultés pour accéder à Internet ou rencontrer des problèmes techniques avec les systèmes d'inscription en ligne, sachez que vous pouvez toujours vous rendre dans un guichet ou un centre d'accueil physique pour obtenir de l'aide. N'hésitez pas à solliciter ces structures si vous avez besoin d'aide ou rencontrer des difficultés. Les agents qui y travaillent sont formés pour vous accompagner dans vos démarches et seront à votre écoute. Il y a un nombre de Belges qui n'utilisent pas Internet pour ce type de démarche. C'est très très important. J'aurais peur qu'on mette de côté des personnes vulnérables qui ne vont pas pouvoir s'inscrire. On nous dit qu'il y a deux sites qui sont supprimés, celui du Nouveau Monde et de Lui. Je voulais connaître les raisons de la suppression de ces deux lieux de plaine. C'est parce qu'il y a une réorganisation et on s'est concentré et donc on travaillera là sur quatre sites. Et alors sur le mode d'inscription pour les plaines communales ? Au niveau des inscriptions, on a joué de malchance deux années de suite au niveau des inscriptions et on a eu un bug à chaque fois. Ici, on est en train de retravailler avec les personnes qui gèrent le e-guichet. Du coup, ça va se faire par Internet, c'est ça ? Oui. Et ce ne sera pas par téléphone que pour les stages sportifs. Je suis convaincue qu'on perd des gens en cours de route. C'est impossible autrement. Et donc, toute personne qui est en difficulté pour inscrire par le net peut prendre contact avec le service et peut venir inscrire au bureau. Il est important de ne pas hésiter à solliciter ces structures si vous avez besoin d'aide ou si vous rencontrez des difficultés. Les agents qui y travaillent sont formés pour vous accompagner dans vos démarches. Le centre d'interprétation Marcel Marlier à Moucron, inauguré en 2015, connaît des problèmes de fonctionnement depuis plusieurs mois. Huit des dix modules de vidéos didactiques sont en panne. Selon les chevins de la culture, Laurent Ardouin, ces pannes sont dues à des délais d'attente chez les fournisseurs. La chef de file du PS, Fatima Allouch, accuse la ville de négligence dans l'entretien des modules. Ardouin assure que tout sera mis en œuvre pour régler le problème et que les écrans seront intégrés aux modules afin de recréer un beau parcours scénographique au début de 2023. On compte les jours. C'est quand même pas nous qui avons fait un musée avec des modules numériques sans prévoir l'entretien inévitable que cela va impliquer. Depuis le temps que j'en parle et que ça n'est toujours pas concrétisé, on peut parler du musée Martine qui est du centre d'interprétation Marcel Marlier qui a bien triste mine parce qu'on n'arrive toujours pas à réparer les modules qui sont là et franchement ce n'est pas du tout une vitrine qu'on peut mettre en avant pour notre ville moi je connais des gens qui voulaient venir et je leur ai déconseillé de venir parce qu'ils allaient être déçus de faire un si long chemin et de venir et d'avoir pratiquement 8 modules sur 10 qui ne fonctionnent pas. Mais je vous le répète puisque vous semblez chaque fois l'oublier donc c'est en cours je vous rassure et c'est pour ça que ça ne se retrouve pas dans le budget 2023 puisque ça fait l'objet d'une modification budgétaire. Vous dites que je sens vous oublier que vous me dites que ça va être fait à la base il y a quand même un manquement c'est à dire qu'on n'a pas prévu que cela allait d'office engendrer un entretien et donc aujourd'hui ça prenne du temps c'est une conséquence de ce manque de proactivité à la base. Il est important pour la majorité politique d'une ville de répondre aux appels à projets afin de pouvoir obtenir des subventions. Les subventions sont un moyen pour les villes de financer des projets qui pourraient autrement être difficiles à réaliser en raison de leurs coûts. En répondant aux appels à projets les villes ont la possibilité de démontrer leur engagement envers des initiatives locales et de mettre en place des projets qui peuvent apporter des bénéfices à la communauté. De plus obtenir des subventions peut être un moyen pour les villes de montrer qu'elles sont capables de mener à bien des projets importants et de devenir des acteurs clés dans leur région. Enfin les subventions peuvent également être un moyen pour les villes de renforcer leur visibilité et de développer de nouvelles collaborations. Il y avait 77 millions à aller chercher et Moukron repart avec 50 000 euros. La politique financière de la ville eh bien on l'a vu et le tableau est encore affiché. Voilà ce que nous espérons et nous souhaitons. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote Fatima Allouche ? Ce sera non aussi. Ce budget c'est de nouveau le non-recours à des appels à projets. Je rappelle celui par exemple de la sécurisation des abords des écoles. Ça n'a pas été on n'a même pas tenté à Moukron d'introduire un dossier pour cette sécurisation. On n'a pas répondu pour plusieurs raisons parce qu'on a déjà fait plein de choses et il s'agissait de logos un peu colorés à mettre au sol avant d'arriver à l'entrée de l'école. On a déjà des logos au sol pour les zones 30. On a déjà des logos au sol pour les rues cyclables. Moi aussi j'aimerais apporter une précision. Ce n'est pas quelqu'un qui viendrait et qui dessinerait ce qu'il veut parce qu'on dirait presque un projet amateur. Ça a fait l'objet d'une évaluation et donc qui a fait ses preuves. Il y avait 77 millions à aller chercher et Moukron repart avec 50 000 euros pour l'école du Christ-Roi que je félicite. Tant mieux pour eux. Enfin bon c'est quand même un bien maigre mais nous pouvons peut-être aussi compter sur les députés de notre région pour nous soutenir dans ces dossiers ou peut-être nous informer. Oui. On a essayé d'introduire le bâtiment Spidi. J'allais le dire tout à l'heure la bonne nouvelle mais c'est passé ici en conseil. Nous avons acquis ce bâtiment et donc c'était trop tôt puisqu'on n'était pas encore propriétaire du dit bâtiment et donc on ne pouvait pas aller décrocher ce subside. les projets porté au niveau wallon et soutenu par les députés. Il faut voir un peu quelle sollicitation vous avez fait. Donc voilà, j'ai fait mes remarques en tout cas sur ce que j'ai pensé être bien fait et les raisons pour lesquelles on allait voter contre. Sous-titrage Société Radio-Canada qui s'intéressent. Le site internet de la ville sera traduit en néerlandais. Cette nouvelle est particulièrement importante, car la ville de Moukron, commune à faciliter, a des obligations légales dans l'utilisation du néerlandais dans son administration. Épinglée par la presse par rapport à ce manquement, la ville se devait de réagir. Cette traduction permettra à ceux-ci de mieux comprendre les informations et les services proposés par la ville. Cela peut également contribuer à renforcer la cohésion sociale et à créer un sentiment de proximité entre la ville et ses habitants. Enfin, cette traduction est un signe de respect envers les citoyens, qui parlent néerlandais et montrent que la ville s'efforce d'être inclusif et de s'adapter aux besoins de sa population multilingue. des articles de presse qui ont pointé ce manquement, puisqu'il y a un montant qui est là. Alors, au niveau des dépenses de fonctionnement, la traduction du site internet, oui, il y a un seul montant prévu, parce que c'est le gros travail à faire pour traduire le site, mais après, il y a des adaptations qui pourront aussi se faire plus en interne. Mais voilà, le gros travail, c'est clairement par une firme extérieure. Le télétravail présente de nombreux avantages pour l'administration communale, la planète et les employés. Bien que le télétravail ne puisse être une réalité pour tous les services, c'est une demande importante des travailleurs. Beaucoup d'entreprises, d'organismes, de services publics ont compris l'intérêt de cette mesure. Il peut réduire les coûts de l'administration en réduisant les besoins en matière de locaux et de déplacement, améliorer le bien-être et la satisfaction des employés en leur offrant plus de flexibilité et de confort au travail et contribuer à lutter contre les embouteillages et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En somme, le télétravail est une solution intéressante pour améliorer la qualité de vie au travail et contribuer à un avenir plus durable. Je pense que c'est un peu une tendance dans beaucoup d'entreprises, d'administrations, d'institutions qui ont pris le pli d'organiser une partie du télétravail. Ils peuvent demander un jour de travail, de télétravail par semaine. La demande doit être faite au collège et c'est en collaboration avec le CPS de la même manière. Ce n'est pas quelque chose qui est applicable dans tous les services et que le contact avec la population est tout à fait essentiel et que l'accueil des citoyens doit se faire de manière optimale. Mais peut-être qu'il y a aussi des fonctions qui peuvent être listées comme pouvant faire l'objet de télétravail. Je crois qu'on a sur nos 1000 personnes qui travaillent à la ville, 400 qui pourraient demander un jour de télétravail. Mais ça doit être validé par le chef de division, le chef de service et passé au collège. 270 000 euros pour trois biens immobiliers, c'est ce que déboursera prochainement la ville de Moucron pour donner de l'air et dynamiser certains quartiers dans ces mans peuplés. C'est un projet subsidié en grande partie, donc il est vrai que ce n'est pas sûr que les subsides communaux. On est tout à fait pour qu'on y investisse. Maintenant, moi, ce qui m'interroge, c'est les montants que l'on investit dans de l'acquisition de bâtiments qui sont amenés à être détruits. Au début, on n'était pas sur des montants pareils, on était vraiment sur des logements Parce que les maisons étaient plus petites dans des rues plus étroites, 60 080 milles. On ne va pas y passer la soirée, je suis d'accord avec vous, mais je reviendrai avec une question écrite. Fatima, nous pour le vote ? On votera oui et on reviendra certainement après. La maison Picard est un bâtiment emblématique situé à Moucron, en Belgique. Elle est connue pour sa façade rouge caractéristique et son architecture typiquement Picard. La maison Picard a été construite au début du 20e siècle et a été utilisée comme maison de maître pour une entreprise de tissage. Sauvegardée, grâce à l'action d'un socialiste mouscronois de renom, Marcel Sonneville. Elle a pu arriver jusqu'à nous alors que le reste des bâtiments qui l'entouraient ont disparu. Aujourd'hui, elle est utilisée pour accueillir des expositions et des événements culturels. La maison Picard est un lieu de mémoire important pour la ville de Moucron. Elle est souvent utilisée pour célébrer son patrimoine et son histoire. Nous espérons que sa réouverture sera effective pour 2023 et qu'en visitant la maison Picard, vous pourrez découvrir l'histoire de Moucron et vous immerger dans son passé industriel. Moi, j'aimerais avoir un élément d'explication concernant la maison Picard. Est-ce que les travaux vont bientôt aboutir ? Où est-ce qu'on en est ? On a 600 000 euros qui sont budgétisés. La maison Picard, il est prévu de terminer les travaux l'année prochaine. Donc, ce sont les faillances qui seront réparées. On a déjà commencé la toiture, etc. Pour pouvoir réoccuper vivement cette maison Picard et la remettre à disposition de tous les touristes.